Guy Fawkes, c'est ce mec qui a voulu faire sauter le gouvernement britannique dans les années 1600 avec son groupe de potes et pour qui ça s'est pas très bien terminé. Ensuite, son visage a été repris comme symbole dans le film V pour Vendetta, c'est le masque de V, ce qui aura inspiré les Anonymous à reprendre ce symbole. En parlant de reprendre le symbole du passé, si tu te demandes si je vais remettre en ligne un jour mes anciennes vidéos de la chaîne, reste jusqu'au bout, je vais en parler. Récemment, on m'a posé un défi intéressant dans un mail, on m'a demandé, pourrais-tu imaginer un forfait pour un abonnement à vie à l'intégralité des ressources de ton site ? Ça c'est comme quand ton meilleur ami à table te demande, est-ce que t'as l'eau près de toi ? T'as envie de le regarder, il fait oui, puis tu bouges pas, puis regarder comme t'as tous les deux. Bon du coup, la question impliquait évidemment la mise en pratique, donc le mail continue un peu. Je sais qu'imaginer un tarif est challengeant, trop élevé il est dissuasif, trop bas il est nuisible à l'estime de soi et à la confiance en soi. Passer par un état d'esprit d'abondance pour se sentir capable de susciter l'intérêt et l'abonnement de centaines de clients francophones. J'ai trouvé ça intéressant parce que, en fait, c'est un enjeu qu'on rencontre presque tous et que je pourrais résumer comme trouver un point d'entente entre nous et un groupe de gens. Mais ce groupe de gens, parmi ces gens, personne ne doit perdre son individualité, tout le monde doit garder son libre arbitre. On veut trouver un point d'entente entre nous et un groupe de gens qui sont responsables d'eux-mêmes. Du coup, le défi, c'est de ne sacrifier aucune individualité, ni celle des personnes qui sont en face de nous, ni la nôtre. Dans cette situation, on sait déjà qu'on veut rester avec ce groupe de gens. Donc ça peut arriver dans une famille, ça peut arriver au travail, envers des collègues, ça peut arriver dans un groupe d'amis, ça peut arriver dans plein de situations finalement. Et évidemment, c'est une situation que rencontrent tous les entrepreneurs et les artistes face à leur audience. En réfléchissant un peu sur ces défis, j'ai trouvé que ça ressemblait vachement au scénario de V pour Mandetta. Et j'ai eu envie d'appeler cet enjeu le syndrome de Guy Fawkes. Donc ce qu'il y a à voir, c'est qu'on veut trouver un point d'entente entre deux parts qui se trouvent aussi en nous-mêmes. D'un côté, le peuple, et de l'autre, on aurait le gouvernement interne, plus un rebelle qui navigue entre les deux et qui se range plutôt du côté du peuple. Et on comprend pourquoi ce gouvernement est oppressif. Cet enjeu, c'est celui de la productivité, cet enjeu se lève tôt. Il nous saute aux yeux de bon matin et ça ressemble à ça. Cet enjeu, c'est parti, c'est parti. Bon, maintenant, parlons peu, parlons bien. Comment c'est censé marcher ? Ton groupe, il est en toi. Voilà pourquoi tu sais comment leur parler et les People Please. C'est un mécanisme de survie. Ça veut dire que si tu ne le fais pas, t'as l'impression que tu vas mourir. Donc tu vas toujours faire ça ou bien ne rien faire du tout et rester dans le connu. Et donc le plus difficile quand on ne fait rien du tout aux People Please, c'est de penser à soi. Et c'est ce que ne fait pas V. Il veut rester un symbole. Le truc, c'est que les symboles, ils résistent au bal et toi et moi, pas trop. Donc toi et moi, on ne veut pas mourir et on a un mécanisme de survie qui fait que si on détecte qu'on va mourir à la fin, eh bien on ne le fait pas. Donc si tu veux que ça fonctionne, encore une fois, il faut te prendre en compte toi. Mais pas toi sous n'importe quelle forme. Toi inclus dans ce fameux groupe. Parce que si c'est toi flocon de neige spéciale, ça ne va jamais fonctionner. Pourquoi ? Parce que si c'est toi flocon de neige spéciale, il n'y a pas de communication. Et s'il n'y a pas de communication, il n'y aura pas de résultat. Parce que si tu veux seulement que les gens t'adorent et ne pensent plus du tout à eux et se sacrifient, eh bien devine quoi ? Ils ont un mécanisme de survie pour ça. Eux aussi, comme toi, qui fait que s'ils détectent qu'ils vont mourir, se sacrifier pour quelqu'un, eh bien ils ne feront rien du tout et ils t'éviteront. Ou bien ils resteront avec toi parce qu'ils ont le même problème que toi. Ce qui signifie qu'en tant qu'entrepreneur ou artiste, tu n'as rien à leur apporter. Je te laisse digérer le truc. Quand tu es entrepreneur ou artiste et que tu as la sensation que tu n'as rien à apporter aux gens, c'est pour cette raison. Donc comment on fait pour s'inclure dans un groupe ? Déjà, il faut sincèrement aimer les gens de ce groupe. Sinon, par défaut, on se sent exclu. Et ensuite, eh bien rien du tout. C'est le seul critère parce qu'on est par défaut inclus dans les groupes dans lesquels on accepte de se sentir inclus. Pourquoi ? Parce que l'inclusion est un mécanisme de survie. Parce que nous sommes des animaux grégaires, en fait. Donc ton groupe, il est déjà en toi. Il est engrammé dans tes codes de matrix psychique. Je ne sais pas si tu avais le film Matrix. Donc en fait, ton seul défi est d'accepter de penser à toi sans pour autant détester tout le monde et accepter d'être inclus dans un groupe. C'est tout. Un jour, mon cousin m'avait dit « Pense d'abord à toi ». J'en suis à la 156e nuance de compréhension de cette phrase. Et je ne vous raconte même pas le nombre de nuances que vous pourrez trouver dans les phrases de cette vidéo. Alors, si tu as tout bien suivi, tu vois que le défi, c'est « 1. Qu'est-ce qui me correspond ? » Ça, pour répondre à cette question, ça peut prendre des années. Et afin que ça ne prenne que quelques semaines, j'ai sorti le magnum au pouce. Deuxième étape, aimez sincèrement les gens de ce groupe. Donc, il y a toujours des gens qu'on aime plus et des gens qu'on aime moins et parfois même des gens qu'on n'aime pas au sein d'un même groupe. Et quand on en aime une majorité, une majorité quand même, si on en déteste les trois quarts, ce n'est pas la peine. Et quand on en aime une majorité, mais qu'il y en reste quand même qui nous tape sur les nerfs, c'est le signe qu'on a du shadow work à faire. Et c'est pour ça que j'ai sorti Chrysopée, c'est le nom de la formation, qui parle de ce qui nous arrive psychologiquement dans la figure quand on concrétise le moindre truc qu'on n'a jamais fait avant. L'inconnu fait peur. Et ce n'est pas pour rien. Et c'est de ça que ça parle dans Chrysopée. Est-ce qu'autant te dire que si tu es artiste ou entrepreneur, l'étape 2, ce n'est pas simple. Parce que tu cherches à accepter d'être inclus dans des groupes de plusieurs centaines de personnes. Ce n'est pas juste j'accepte d'être inclus dans un groupe de 10 gens parce que c'est mes amis, de 4-5 gens parce que c'est ma famille. Non, c'est des centaines de personnes. Donc comment on fait pour aimer sincèrement des centaines de personnes ? Pareil que pour en aimer 3 ou 4, en fait, en vrai, c'est la même chose. La seule différence, c'est au niveau nerveux. La charge qu'on va porter sera beaucoup plus grande. Pour pouvoir gérer ça, en fait, il faut qu'on soit plus méthodique. Il va falloir qu'on comprenne un minimum comment ça fonctionne. Le shadow work. Parce que même les gens qu'on aime, des fois, ils nous tapent sur les nerfs. Et à ce moment-là, quand il s'agit d'un groupe de 3-4 personnes, on peut régler le conflit. Mais quand il s'agit d'un groupe de centaines de personnes, c'est plus compliqué. Donc en fait, la différence, c'est pas comment je fais pour aimer 3 ou 4 personnes comparé à aimer des centaines de personnes. C'est la même réponse. On aime ou on n'aime pas. C'est oui ou c'est non. On le sent. C'est comme ça. Mais c'est très différent, par contre, de résoudre un conflit entre 3-4 gens et de résoudre un conflit entre des centaines de gens. Au niveau shadow work, on a besoin de beaucoup plus de méthodes quand il y a beaucoup de gens. D'où la formation chrysopée. Afin que tu n'aies pas à trop tâtonner. Mais comme tu vas tâtonner quand même, parce que soyons honnêtes, c'est vraiment difficile. Durant tout ce temps, tes nerfs seront mis à rude épreuve. Et donc, j'ai sorti la formation rubédo sur la régulation nerveuse. Donc, si tu sens que tu as la femme, tu le sais déjà là. En fait, si tu le sens, ça te parle, ce que je te dis. Ce n'est pas quelque chose que je pourrais te donner. En fait, c'est quelque chose que tu as déjà et tu es déjà au courant là, au moment où tu m'écoutes. Donc, si tu le sens, bienvenue à la maison, full house. L'abonnement est payant pendant un an. Puis ensuite, tu ne payes plus, mais tu gardes l'accès à vie. C'est un abonnement à tout le contenu du site, donc aux trois formations dont je viens de parler là, et à celles que je vais rajouter ensuite. Et bonus, roulement de tambour, à toutes mes anciennes vidéos de la chaîne. Elles sont hébergées sur le site. Vous êtes trop nombreux à me les avoir demandées. Alors, vous voyez, j'ai mis un mois à faire mon shadow work là, pour me dire, qu'est-ce que je fais avec ces vidéos ? Est-ce que j'exclus tous les gens qui me demandent mes anciennes vidéos ? Et je suis là, genre, ben non, non, parce que je les aime sincèrement, ces gens. Je n'ai pas envie de les exclure. Je n'ai pas envie de m'exclure du groupe dont ils font partie. Ça m'a demandé de faire plein de shadow work, en fait. De me dire, bon, d'accord. Mais je vais faire ça à ma façon. Je vais mettre les vidéos, mais sur mon site. Comme ça, je serai en accord avec ce que je fais. PS, un petit truc, une petite astuce, que tu pourras tester dès maintenant. Et j'ai fait un clin d'œil à la personne qui m'a suggéré de faire quelque chose comme ça. Je t'ai dit, dans cette vidéo, ton groupe, il est déjà en toi, puisque c'est un mécanisme de survie. Il y a juste du shadow work à faire pour inclure ton nombre, et du coup, pour savoir comment t'adresser à ce groupe, comment accepter d'être inclus, comment t'y adresser sans... En étant compris, en fait, tout simplement. Si tu as quelque chose d'unique à apporter à ce groupe, et on a tous quelque chose d'unique, l'idée, c'est de parler de ce truc unique et spécial que tu as, toi, et que les gens de ton groupe n'ont pas, mais d'en parler de manière simple, de manière à être compris. C'est-à-dire qu'il va falloir en donner moins que ce que tu peux. Il va falloir donner une plus petite quantité et trouver des mots simples pour le dire. On veut apporter quelque chose, et en fait, on a tellement peur de n'avoir rien à apporter qu'on veut faire des trucs hyper élaborés. Mais je terminerai par ce conseil de Quentin Tarantino. Alors bon, lui, il l'a dit en anglais, mais en français, ce qu'il nous explique, c'est que les émotions vont toujours gagner par rapport à être cool ou être intelligent. Et les émotions, c'est quoi ? C'est que si tu aimes sincèrement ces gens, et si tu acceptes d'être inclus dans ce groupe, vous vous aimez mutuellement. Donc il y a des émotions qui passent tout seul. Donc c'est pas la peine d'essayer d'être intelligent ou d'être cool. C'est bon. C'est déjà fait, ça. T'as juste à dire les choses de manière à ce que tout le monde puisse les comprendre. Donc de manière plus simple que ce que tu aurais eu tendance à dire. Sinon, imagine un médecin qui t'explique ce que c'est qu'un rhume. Il doit trouver des mots simples. Sur ce, j'ai hâte de te retrouver sur Full House notamment, ou sinon sur cette chaîne. Et je te fais de gros bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada